Nombreux participants, plus de 6 000, pour être plus précis, qui nous rejoindront sur place à Kigali, dont plus de 1 000 adolescents et jeunes leaders, plus de 200 journalistes provenant de plus de 160 pays et de différents secteurs. Nous aurons également des activistes locaux, des membres des organisations de défense et droits des femmes, les représentants des organes de l'ONU et les membres du gouvernement. Nous aurons également à nos côtés des participants qui se joindront à nous en ligne. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous rendez à Kigali, vous pourrez également assister à la conférence qui se tiendra en ligne. Nous partagerons plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vous servir de cette plateforme la semaine prochaine. Prochaine diapo. Voici le lieu où se tiendra la conférence de Women Deliver 2023, le palais des congrès de Kigali, qui abridera la plupart des événements et des réunions qui se tiendront tout au long de cette conférence. Nous allons commencer le 16 juillet et cette conférence s'achèvera le 20 juillet 2023. La cérémonie d'ouverture se tiendra le 17 juillet au palais des congrès de Kigali. Nous serons accompagnés de délégués locaux, de délégués internationaux. Si vous êtes sur place, nous vous invitons également à assister à la soirée culturelle que se tiendra juste après la cérémonie d'ouverture. Ça a été très difficile pour nous de choisir le pays hôte de notre prochaine conférence. Et notre choix s'est porté sur le Rwanda, tout d'abord parce que c'est un pays qui a démontré un engagement réel et fort en faveur de l'égalité de genre, des droits et de la santé des femmes. C'est également un pays qui nous offre un cadre idyllique. Le palais des congrès de Kigali est l'un des plus grands de la région. Et c'est un plaisir pour nous de nous associer au gouvernement rwandais et à la population rwandaise pour cet événement. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Samson. Il va nous donner des conseils avant que nous nous retrouvions à Kigali. Merci, Maitchen. J'espère que vous êtes également aussi excités que moi à l'idée de vous rendre à Kigali dans les dix prochains jours à venir. Et j'aimerais commencer par parler du climat. La grande saison sèche au Rwanda a commencé à la fin du mois de juin et se terminera à la fin du mois d'août. Donc, les températures moyennes, en général, varient, mais sont autour de 26 degrés et 26 degrés Celsius. Et puis, on a souvent tendance à retomber autour de 23 degrés Celsius et peuvent dépasser 28 degrés Celsius. Et dans la soirée, la température avoisine les 40 degrés Celsius. Pour cette conférence, nous vous encourageons à vous habiller de manière responsable, mais pas trop formelle non plus. Nous vous invitons à prendre des vêtements légers. N'oubliez pas de prendre des mesures pour protéger votre peau contre le soleil. Vous pouvez, par exemple, porter des lunettes de soleil, porter un chapeau et n'oubliez pas aussi de prendre une protection solaire. Et étant donné qu'en soirée, les températures baissent, mais pas tellement, c'est plutôt, les températures sont plutôt fraîches, nous vous invitons à prendre avec vous un pull-eau vert au cas où les températures se refroidiraient. Nous vous invitons également à prendre avec vous une bouteille d'eau réutilisable. Et étant donné que vous pourrez avoir de l'eau sur les lieux de la conférence, vous pourrez facilement remplir vos bouteilles. Si vous portez des lentilles de contact, n'oubliez pas de prendre des solutions pour nettoyer vos lentilles de contact. Vous pouvez également prendre des lunettes de soleil. Je vous déconseille également de venir avec des plastiques au Wanda. Les matières plastiques sont interdites dans ce pays et seront confisquées à l'aéroport. C'est une réglementation très stricte en matière d'utilisation des plastiques. N'oubliez pas de prendre avec vous les chargeurs de votre téléphone portable. Vous aurez la possibilité de charger vos appareils sur les lieux de la conférence. En ce qui concerne les passeports et les visas, si vous êtes un ressentissant des pays de l'Union africaine, de la francophonie ou du Commonwealth, vous pourrez vous rendre au Wanda totalement gratuitement. Vous bénéficiez d'une exemption de 30 jours pour être plus précis. Mais si vous n'êtes pas ressentissant des pays que je viens de mentionner, vous devrez vous mener d'un visa que vous pourrez obtenir à l'arrivée ou alors en ligne. Il s'agit donc d'un visa électronique que vous pourrez obtenir à l'avance. Vous n'aurez pas besoin de faire la queue à l'aéroport pour obtenir votre visa. Nous avons également une application pour la conférence qui est disponible sur App Store et Play Store. Je crois que cette information sera diffusée aujourd'hui ou demain, en plus des informations qui pourraient vous être utiles concernant l'utilisation de cette application. En ce qui concerne la logistique, dès que vous arriverez à l'aéroport de Kigali, vous devrez passer par la queue de l'immigration et prêtez attention aux personnes qui tiendront sur elles des panneaux de Women Elever 2023. Il existe bien évidemment des mesures à prendre lorsque vous arrivez, donc suivez bien la queue du service de l'immigration. Nous avons mis à votre disposition des navets qui vous permettront de vous rendre à vos hôtels, dans les lieux de la conférence, à l'aéroport lorsque vous quitterez le Rwanda. Toutes ces informations sont disponibles sur l'application que j'ai mentionnée tout à l'heure. Vous aurez des informations sur votre hôtel et votre hôtel. Cette application vous permettra de mieux choisir vos hôtels et les navets à prendre. N'oubliez pas également de récupérer vos badges. Vous pourrez les récupérer à la BK Arena le 15 juillet. Vous pourrez les récupérer dès 10 heures. Le 16 juillet, nous commencerons la distribution des badges à 7 heures. Et le 18, le 19, le 20 et le 20, vous récupérez vos badges. Vous parlez des congrès de Kigali Convention Center. Nous allons commencer à 7 heures. Et le retrait des badges se terminera à 17 heures. Si vous arrivez à Kigali un peu plus tôt, peut-être entre le 14 et le 15 juillet, veuillez vous rendre à la BK Arena. Seuls les délégués disposant d'un badge pourront se rendre dans les lieux de la conférence. Si vous n'avez pas de badge, vous ne pourrez pas vous rendre dans ces lieux. Vous n'avez pas non plus le droit de partager votre badge avec un autre délégué. En ce qui concerne les repas, nous avons mis à votre disposition des repas véganes, végétariens, non-végétariens, que vous pourrez prendre au palais des congrès de Kigali entre les jours suivants, le 10, le 19 et le 20 juillet. Je vous repasse la parole, Gretchen. Merci, Samson. Les questions d'accessibilité tiennent vraiment à cœur à Women Deliver. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que vous participiez pleinement à cette conférence et que vous vous sentiez à l'aise. Nous avons discuté avec des experts en matière d'accessibilité pour préparer cette conférence. Nous avons choisi une liste non exhaustive de services auxquels vous aurez accès et faciliteront l'accessibilité de cette conférence. Plus de détails sont disponibles sur le site de la conférence. Commençons par la langue des signes internationale, qui sera disponible lors de la cérémonie d'ouverture, les sessions plénières et de la cérémonie de clôture, ainsi que d'autres programmes sélectionnés. Vous pourrez vous servir de notre application pour savoir quelles sont les séances qui bénéficient de ce service. Si vous avez un interprète qui vous accompagnera avec EGALI, vous pouvez nous fournir ces informations et nous contacter pour que nous puissions faciliter le travail de votre interprète. Nous avons également mis sur pied des formes d'accessibilité pour des personnes à mobilité Hedrich. Par exemple, les lieux de la conférence sont équipés de rampes, d'ascenseurs, d'entrées et de sorties accessibles, avec des panneaux clairs pour faciliter la mobilité des personnes se servant de fauteuils roulants. Nous avons également des salles, des toilettes accessibles pour des personnes à mobilité réduite. Et comme je l'ai précisé, des panneaux clairs, dans les trois langues que j'ai précisé, seront disponibles sur les lieux de la conférence. Nous réserverons des sièges, des places assises, donc en moi, pour les délégués qui ont besoin de ce service ou qui ont des difficultés de mobilité. Vous aurez également la possibilité de vous reposer dans des salles de repos. Vous pourrez bénéficier d'un soutien en matière de santé mentale sur place. Le palais des congrès de Kigali dispose d'une clinique. Nous avons également des salles où vous pourrez vous occuper de vos enfants. En ce qui concerne les aides visuelles, nous avons mis à votre disposition, mis à la disposition, en tant qu'en moi, des intervenants, des guides pour rendre leurs exposés les plus inclusifs possibles. Et si vous avez besoin d'autres services d'accessibilité, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions. En ce qui concerne les transports accessibles, nous avons mis à la disposition des délégués à mobilité réduite des véhicules accessibles qui seront à leur disposition avant la conférence et pendant la conférence. Encore une fois, si vous avez besoin de services supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. J'aimerais maintenant parler des questions de santé et de sécurité. J'ai mentionné tout à l'heure que le palais des congrès de Kigali abritait sa propre clinique, qui est ouverte 24 heures sur 24. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour trouver un centre de santé proche de vous, vous pouvez discuter avec la réception de votre hôtel. Et si vous avez besoin, par exemple, de médicaments pour éviter d'avoir, par exemple, le paludisme, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin traitant personnel, n'oubliez pas de mettre à jour tous vos vaccins. Si vous avez besoin, si vous êtes sous traitement, n'oubliez pas de prendre une quantité suffisante de médicaments avant de vous rendre en Rwanda. Nous avons également des points d'eau qui seront installés. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à venir avec vos propres bouteilles d'eau. En ce qui concerne le COVID-19, nous suivons les mesures du gouvernement rwandais. Aucune exigence en matière de vaccins et de tests concernant le COVID-19 n'existe, mais s'il existe peut-être des risques d'autres épidémies, nous suivrons le protocole rwandais et nous vous ferons parvenir toutes les informations nécessaires aux besoins. Sur les lieux de la conférence, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous servir des masques et des désinfectants qui seront mis à votre disposition. Appelez le 112 si vous rencontrez une situation d'urgence. En ce qui concerne la sécurité, nous pouvons vous assurer que les lieux de la réunion seront tous sûrs. Seuls les délégués autorisés à se rendre dans les lieux de la conférence pourront le faire. N'oubliez pas de toujours avoir sur vous votre badge que vous ne pourrez bien évidemment pas partager avec d'autres délégués. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé lors de votre enregistrement de nous fournir une de vos photos. Si vous rencontrez, si vous avez, par exemple, des problèmes ou si vous avez des témoins d'un incident, vous pouvez nous signaler cet incident par courriel. Et si vous oubliez l'adresse que vous devez utiliser pour signaler cet incident, vous pourrez la trouver à l'arrière de votre badge. Il s'agit d'une conférence de haut niveau et les détails de cette conférence se trouvent dans l'application qui sera lancée aujourd'hui. Et sur ces diapositives, vous avez un aperçu de la conférence qui se tiendra à Kigali. Elle débutera par des préconférences le dimanche 16 juillet. La conférence proprement dite commencera le lundi. Les enregistrements à la préconférence sont terminés. Et si vous avez envoyé une demande de participation à ces préconférences, vous devriez normalement obtenir un retour aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Nous aurons, au cours de cette conférence, des réunions avec des parlementaires. Il y aura également des événements en marche de la conférence. La cérémonie d'ouverture se tiendra à la BK Arena. Des navettes vous permettront de vous rendre à la BK Arena depuis vos hôtels. Si vous voulez avoir les meilleures places, nous vous invitons à vous rendre à la BK Arena plus tôt que l'heure prévue pour la cérémonie d'ouverture, qui sera suivie par une soirée culturelle à la BK Arena. Vous pourrez discuter, avoir une idée de la gastronomie rwandaise et rencontrer d'autres délégués. Les jours qui suivent seront chargés en événements. Nous allons commencer le lendemain par des événements en marche de la conférence qui se tiendront à la BK Arena, au palais des congrès de Kigali. Il y aura des sessions plénières et d'autres programmes très intéressants. La journée du mardi, par exemple, comptera quatre séances plénières. Et ces événements pourront abriter une centaine de délégués qui s'entretiendront sur des sujets précis. Nous reviendrons sur ces thèmes dans une minute. Et dans la soirée, il y aura également d'autres événements parallèles. Ce programme sera pratiquement le même le mercredi, le 19 juillet. Et le jeudi, nous terminerons la conférence par une cérémonie de clôture qui se tiendra au palais des congrès de Kigali. Je pense que ce programme a été quelque peu actualisé. Si vous assistez à la pré-conférence, je pense que vous devrez normalement avoir un déjeuner. Vous devrez vous rassurer que dans vos hôtels, vous pourrez avoir trois petits déjeuners et au dîner, mais le déjeuner sera disponible. Vous pourrez prendre votre déjeuner pendant la conférence. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui va nous parler des sessions plénières. Véronica, est-ce que vous pourriez ouvrir votre microphone? Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous présenter parmi nous aujourd'hui. Quelques jours de l'ouverture de la conférence de Women Deliver 2023 qui se tiendra à Kigali. Je vais maintenant vous parler des séances plénières de la conférence. Nous allons avoir la possibilité d'écuter des voix des personnes influentes et très fortes de la communauté féministe. Nous allons organiser quatre séances plénières par jour. Mercredi, nous aurons trois à cinq séances plénières plutôt. Nous allons parler de l'égalité de genre. C'est sur la base des résultats des consultations que nous avons tenues. Nous avons foili les thèmes qui s'affichent sur votre diapositive. Je ne vais pas revenir sur ces thèmes. J'aimerais plutôt parler de la question de logistique. Lorsque vous allez avoir accès à l'application de la conférence, je vous invite à vraiment prendre le temps de lire le programme de la conférence. Vous pourrez assister à ces plénières en ligne. et ces enregistrements seront disponibles pendant un mois si jamais vous n'avez pas l'occasion d'assister à l'une de ces plénières. Je vous invite également à vous servir de vos réseaux sociaux pour parler de cette conférence, si vous êtes sur Twitter par exemple. Je vais maintenant repasser la parole à Diana et j'ai hâte de vous retrouver à Kigali. Bonjour tout le monde. Comme l'a précisé ma collègue, j'ai hâte que nous nous retrouvions à Kigali. Nous allons parler, nous allons aborder un large éventail de sujets. Nous allons parler de justice économique, de droit, de violence basée sur le genre. Vous aurez la possibilité d'assister à des événements qui vous permettront de renforcer vos compétences en matière de gouvernance, de décolonisation, etc. L'interprétation en anglais, en français et en espagnol sera disponible tout au long de ces séances qui se tiendront pendant la conférence. Comme l'a précisé Véronica, les places sont limitées, étant donné que ces séances se tiendront pratiquement au même moment. Nous vous invitons donc à prendre connaissance du programme et à sélectionner les séances qui vous intéressent, à vous y rendre le plus tôt possible pour avoir les meilleures places. Je vais repasser la parole à Gretchen. Merci, Diana. Cette conférence, comme vous l'avez sûrement constaté, est très chargée et nous avons également proposé des programmes très intéressants, dont les pré-conférences. Vous pourrez prendre connaissance des sujets qui seront abordés lors de cet événement. J'ai également parlé de la soirée culturelle qui se tiendra le 17 juillet. Ce sera l'occasion pour vous de voir ce que le gouvernement rwandais a préparé pour vous. Nous allons également organiser un festival du film et de l'art. qui sera le 6e ou la 6e édition. Vous pourrez assister à des spectacles organisés par des artistes. Le mercredi, vous serez invités sur scène ou alors à assister à ces prestations d'artistes. Nous avons également prévu un espace de solidarité informelle qui ont été organisés par des artistes de l'artiste. On a aussi organisé des espaces de l'artiste. Qui est chez les hômes. La communauté, la communauté, la communauté ou la société. Vous pourrez voir les différents espaces et les appels qui sont organisés par des app. C'est meant de faciliter dialogue et de connaître d'autres personnes qui ont une forme, quelque chose de commune avec vous. Whether it be they're from the same region or, for example, we have an LGBTQI space, a disability advocates and persons with disability space, etc. So check out the schedule to see which solidarity space you want to join. And then the Youth Zone, which is always a really fun but also informative and educational space. While it's called the Youth Zone, it's intergenerational. So any attendee can join that space, but it's been designed specifically by our Youth Planning Committee and led by youth. So it'll have interactive programming and discussions, but also some fun things, music and art and yoga and a self-defense class. There's lots of exciting programming on that schedule. Next slide, please. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y aura aussi l'espace bien-être qui sera ouvert à tous les délégués. Il s'agit de mener des réflexions ou de parler des soins collectifs. Il y aura des sessions de yoga, de méditation, de... d'épuisement, en fait des discussions sur l'épuisement, le burn-out. Il y aura aussi un espace pour la lecture, le repos pendant la conférence. Il y aura plusieurs événements parallèles organisés par les partenaires, plus de 170 événements parallèles. Donc, il faudra vous faire enregistrer pour participer à ces événements parallèles qui se tiendront dans les différents hôtels. Donc, veuillez jeter un coup d'œil au programme pour voir quel programme, quel événement pourrait vous intéresser. Il y aura un espace foire aussi pour ceux qui voudraient présenter le travail de leur organisation. Notre plateforme qui sera ouverte aux délégués porte sur l'égalité entre les générations. Il y aura un jour d'un autre programme qui sera dirigé par ONU-FEMME et qui sera dédié à l'évaluation de la situation de... la mise en œuvre des recommandations issues du Forum sur l'égalité entre les générations. Donc, la mise en œuvre des protocoles tels que ceux de Maputo. Donc, là, il s'agit de la mobilisation pour l'Afrique. Tous les délégués peuvent participer à cet événement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Diapo suivante. Alors, je vais donner la parole à un autre intervenant, une autre intervenante, pour nous parler des ressources en ligne sur les réseaux sociaux. Je vous partage quelques liens sur la conférence qui seront disponibles en ligne. Donc, vous pouvez les utiliser, notamment les hashtags, pour mettre un peu de lumière sur les activités, et peut-être les intervenants sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ou d'autres chaînes en ligne. Donc, sur le site de la conférence, notamment www.wd2023.org, vous aurez des informations à jour au fur et à mesure que nous avançons, notamment des informations sur le transport, entre autres. Aussi, ces diapositives, comme il a été indiqué, nous serons partagés ainsi que les enregistrements des réunions sur le lien de la conférence. Vous pouvez cliquer sur ces liens hypertexte qui vous mèneront à la destination ou au site approprié. Donc, nous avons aussi une boîte à outils pour les réseaux sociaux, donc les hashtags, etc., ce dont vous aurez besoin pour la visibilité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les consulter sur Instagram, si vous aimez les publications sur Instagram, comme moi. Vous avez le compte de Women Deliver sur Instagram, que vous pourrez également, sur lequel vous pouvez aussi faire des publications. Comme vient de le dire Christian, nous venons de lancer l'application WD2023. Je vais partager le lien avec vous dans nos voies de discussion, mais il est déjà disponible sur le site web de la conférence. Il s'agit de l'application pour les participants présentiels et vous pouvez également accéder à beaucoup d'informations. Les lieux où se tiendront les différents événements, aussi des opportunités de réseautage. Dans la diapositive suivante, je vais présenter cette partie en détail. Alors, comme je viens de le dire, vous avez les programmes, la description des différentes sessions, quels sont les intervenants que vous aurez, vous apprendrez davantage de ces intervenants, quels sont les sponsors, les partenaires, comment participer également aux discussions du réseau, la section ou la partie questions et réponses et la galerie photo dans cette application. Ok, à vous, Christian. Merci. Donc, vous avez là des adresses pour accéder à des informations. Si vous avez des problèmes d'enregistrement ou au cours de votre voyage, vous pouvez écrire contact-conférence.org. Si vous avez des questions d'accessibilité, vous pouvez également écrire à l'adresse accessibility.org. Je vois que vous êtes déjà en train de télécharger l'application mobile. Vous pouvez le faire sur vos iPhones ou d'autres téléphones. Cela vous permettra d'accéder aux ressources que nous avons présentées aujourd'hui, telles que les programmes. Donc, je vous encourage tous à télécharger l'application. Vous aurez besoin d'un mot de passe et le mot de passe que vous avez utilisé pour vous faire enregistrer sera le mot de passe que vous allez utiliser pour accéder à l'application. Pour conclure cette partie, je voudrais donner la parole à notre privilégié pour son intervention avant que nous passions à la séance de questions-réponses. Merci, Gretchen. Merci à toute l'équipe. Je tiens tout d'abord à saluer tous les participants, presque 600, qui sont connectés à cet appel. 6 000 personnes qui participent à l'événement à Kigali. Alors, quelques observations. Tout d'abord, je voudrais féliciter tout le monde, toutes les 6 000, plus de 6 000 personnes qui sont enregistrées, ceux qui se préparent à participer à cette conférence. Donc, cela montre votre détermination. Apportez votre pierre à l'édifice du mouvement féministe. Cet événement n'aurait pas été possible sans votre appui et nous sommes heureux de jouer ce rôle. Il nous tarde de vous accueillir, tous à Kigali. Alors, l'autre point que je voudrais évoquer, c'est qu'il y aura environ 6 400 participants. C'est un grand événement, l'événement le plus grand, qui, selon moi, aura été abrité par le Kigali Convention Center. Donc, nous remercions notre hôte rwandais pour les mesures prises pour l'organisation, ainsi que pour la mise à disposition de toutes les facilités et pour vous assurer un bon séjour. Alors, en tant que mouvement féministe, soyons gracieux. Apprenons, donc soyons indulgents. Il y aura des hicks, il y aura des problèmes que nous allons rencontrer, mais nous devons être patients et pardonnés. Donc, nous devons nous assurer que nos discussions soient productives et oeuvrent à l'avancement du mouvement féministe. Et c'est le vœu que je formule pour cet événement. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que cet événement soit couronné de succès. Sur ce, je vous redonne la parole, Gai Chen. Merci, Maléha. Au présent, nous passons à la session questions-réponses. Merci d'avoir saisi toutes vos questions dans le chat. Je peux y voir votre enthousiasme. Maintenant, je vais modérer la session questions-réponses et j'espère que les autres pourront répondre. Nous avons une série de questions sur le transport. Alors, Samson, est-ce que les voitures pourraient montrer au KCC et Big Arena pour reprendre des passagers? Non, au Big Arena, non. Les voitures devront s'arrêter à l'extérieur de l'édifice. Donc, les voitures ne sont pas permises. D'entrée, en regardant du nombre de personnes qui seront présentes dans ce lieu. Au Kigali Convention Center, tout dépend des autorisations que vous aurez pour entrer. Donc, il faut un pass pour que la voiture puisse accéder au Kigali Convention Center. Si vous avez besoin de ce pass ou de cette autorisation, vous pouvez nous contacter pour cela. Merci. La question suivante porte sur les navettes à l'aéroport. Comment savoir les destinations de ces différentes navettes? Les navettes à l'aéroport, ainsi que les informations irrelatives seront disponibles sur l'application. Ce n'est pas encore le cas, au moment où nous parlons. Mais nous allons tâcher de les intégrer sur l'application. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, il y aura des volontaires et des membres du protocole, toute une équipe dédiée, consacrée, qui va vous aider et vous dire dans quel bus entrez en fonction de vos hôtels. Donc, il y aura des personnes qui vont vous assister tout au long du processus. Merci. Il y a une question dans le chat à laquelle je voudrais répondre. Oui, il y aura des taxis à l'aéroport. Donc, lorsque vous sortez de la salle principale, il y a du rôle de l'aéroport à droite, il y a des taxis qui sont disponibles à un taux consensuel. Donc, vos informations, les informations par rapport à vos vols, votre jour d'arrivée et de départ doivent être partagées avec nous pour que nous mettions votre disposition des navettes. C'est ainsi que nous pourrons voir ce qu'il faut prévoir en fait en termes de navettes. de 14, à partir du 14 en soirée, il y aura des navettes. Et si vous avez d'autres questions liées au transport, n'hésitez pas à nous les poser. Il y aura également des volontaires à l'aéroport pour vous aider à identifier les navettes qui vous concernent. l'aéroport de Kigali n'est pas un grand aéroport donc vous pouvez facilement identifier ces personnes aussi. Il n'est pas possible d'acheter des cartes SIM à l'aéroport mais autour du Kigali Convention Center, vous pourrez le faire donc en fonction de la localisation de vos hôtels. On vous dira où vous pourrez facilement acheter des cartes SIM. Donc, les navettes, vous aurez le chronogramme des navettes. Vous entendez qu'il y aura des événements parallèles. Vous aurez également des bus mis à disposition pour faire justement la navette entre ces différents lieux. La question suivante porte sur le visa. Vous pouvez faire la demande à l'avance. Vous avez le lien qui vous a été envoyé dans une correspondance et le visa coûte 50 dollars pour les ressortissants des pays qui ne sont pas membres de l'Union africaine, de la francophonie ou du Commonwealth. Si votre pays ne fait pas partie de ces différentes organisations, vous aurez à débourser 50 dollars pour le visa. Donc, il y a aussi l'option de visa à l'arrivée. Vous pourrez payer en dollars ou en franc rwandais, mais nous vous invitons, nous vous encourageons à obtenir votre visa à l'avance en ligne pour vous permettre de gagner un temps une fois à l'aéroport. Vous pouvez également échanger des devises à l'aéroport. il y a des guichets automatiques à l'aéroport et au Kigali Convention Center et dans plusieurs hôtels dans la ville. Donc, veuillez vous renseigner auprès de vos hôtels pour ce qui est des guichets automatiques les plus proches. Est-ce qu'il faudra montrer une preuve de vaccination contre la fièvre jaune à l'aéroport ou à l'entrée? Samson, avez-vous une réponse à cette question? Permettez-moi de vérifier une petite vérification. Je pense qu'il faudra montrer sa carte de vaccination contre la fièvre jaune lorsque vous venez d'un pays où cette maladie est endémique et même sur le site web du ministère de la Santé du Rwanda, vous pourrez accéder à ces informations. Donc, nous vous dirons quelles sont les pays qui sont concernés par cette exigence. En ce qui est de la COVID-19, ces informations sont également disponibles. Le protocole actuel n'est pas nécessaire de montrer les résultats d'un test de COVID-19 ou de vaccination avant d'entrer au Rwanda. des questions liées à l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des agences qui mettent à disposition ou des agences de location des chaises roulantes pour les personnes à mobilité territoires à Kigali? Je pense que vous pouvez nous contacter à travers l'adresse Accessibility que nous avons présentée tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a ces agences de location à Kigali, mais c'est possible qu'il y en ait. Nous allons donc essayer de nous renseigner à ce sujet. pour le retrait des badges. Pouvez-vous nous partager la localisation de BK Arena où nous allons retirer nos badges? Ça me sent? Désolée, quelle était la question? Où se trouve le BK Arena? Est-ce que c'est à cet endroit que nous allons retirer nos badges? Les badges seront disponibles pour retrait à partir du 15 juillet à 10 heures jusqu'à de 6 heures à 19 heures de le 15, le 16 et le 17 pour le 18 juillet. C'est au Kigali Convention Center à partir de 7 heures du matin que les badges pourraient être retirer jusqu'au 20. Donc, les 18, 19 et 20, ce sera au Kigali Convention Center. Alors, pour ce qui est de la fièvre jaune, vous avez répondu à la question. Seuls les ressortissants des pays où la fièvre jaune est endémique sont priés de présenter la carte la carte de vaccination contre la fièvre jaune à l'aéroport. Et si vous venez des États-Unis, par exemple, et que vous transitez par un pays où la fièvre jaune est endémique, vous n'avez pas à vous préoccuper de cette vaccination. une autre question sur le visa et les documents nécessaires pour trouver l'enregistrement. Si vous obtenez votre visa en ligne, vous pouvez, en fonction des pays d'où vous venez, vous allez choisir le visa type A, donc touriste. Vous pouvez également choisir le visa conférence. Je pense que c'est SD5. Si vous avez l'option visa pour participer à une conférence ou visa conférence, vous pouvez choisir. Et si vous venez d'un pays exempt de visa, vous choisissez visa touriste. Donc, envoyez-nous une copie de la confirmation de votre visa. Nous pouvons aussi vous donner une lettre d'invitation pour faciliter l'optation du visa. Vous pouvez nous envoyer donc un e-mail à l'adresse contact Airways WD2023.org. En principe, cela n'est pas nécessaire pour votre demande de visa en ligne. mais cela, on ne sait jamais, vous pourrez en avoir besoin. Est-ce qu'on peut retirer des badges pour d'autres personnes? Non, vous ne pouvez pas, malheureusement. Au moins que ce soit pour un participant de haut niveau tel qu'un chef d'État ou un ministre, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas retirer le badge d'une autre personne parce qu'il faut vous faire identifier au moment du retrait de ce badge et seuls ceux qui ont des badges pourront accéder au lieu de l'événement. Le badge sera scanné. Donc, vous ne pouvez pas partager vos badges. des questions liées à l'hébergement. Qui devront nous contacter au cas où notre réservation d'hôtel est annulée? Si vous avez des difficultés d'hébergement, contactez. Si vous avez réservé à travers le site web de Women Deliver ou de notre agence de voyage, vous pouvez écrire ce contact qui vous sera encore présenté en le chat. Nous allons essayer de vous aider. Les collègues voudraient-ils intervenir en ce qui concerne les hôtels? Alors, des questions sur le déjeuner. Il y aura des postes déjeuners du 18 au 20 au Kigali Convention Center. Si vous participez à un événement pré-conférence, vous verrez sur le programme si un déjeuner est prévu. Autrement, vous allez vous charger de vos déjeuners. Est-ce qu'il y a une liste de restaurants ou de restaurants où l'on pourrait déjeuner? Je ne sais pas. Je ne sais pas si une telle liste est disponible. oui. Nous avons des informations sur les restaurants, ce que vous pouvez faire à Kigali, des activités ludiques que vous pouvez mener. Ces informations sont disponibles sur notre site. Je vais partager le lien dans le chat. des questions liées à la programmation. 6 000 participants, il n'y aura que 2 000 places disponibles. qu'est-ce que cela implique en matière de programmation. Nous avons plusieurs programmes différents qui se tiennent au même moment. Les 2 000 places disponibles, c'est pour les événements en plénière. Le QCC ne peut pas nous abriter tous les 6 000 participants au même moment, mais il y a d'autres lieux comme je l'ai dit, il y a d'autres événements, il y a le festival des films, il y a l'espace solidarité qui ont des événements parallèles. Il y a aussi la salle d'expo qui est ouverte. Nous savons que tout le monde ne pourra pas participer aux événements aux sessions plénières. S'il y a un programme particulier qui vous intéresse et auquel vous voulez participer, rassurez-vous de venir à temps pour pouvoir avoir une place qu'il n'y a pas de pré-enregistrement pour les sécessions, à l'exception des événements de pré-conférence. Oké, les questions diverses. Est-ce qu'on peut faire des paiements par carte à Kigali ou il faut avoir la devise locale? La devise locale. Très souvent, dans la plupart des restaurants, vous pouvez payer par carte. Mais pour le transport, il serait judicieux d'avoir du front rwandais. Pour cela, vous pouvez retirer de l'argent dans les guichets automatiques. qu'il y en a quelques-uns au Kigali Convention Center. Mais pour les hôtels, les restaurants, les supermarchés, ces facilités acceptent très souvent des cartes bancaires. Nous avons partagé dans notre application la liste des intervenants à cette conférence où vous pouvez accéder à ces informations sur l'application. Et nous vous prions de faire preuve de patience également. Nous venons de lancer l'application, mais cette application ne contient pas toutes les informations dont vous avez besoin. donc la liste, tous les intervenants ne figurent pas sur une liste. Nous sommes en train d'élaborer cela. Nous aurons plus de 600 intervenants à la conférence. Donc, nous sommes en train de compiler les informations progressivement. Donc, les informations seront au fur et à mesure mises à jour dans l'application. Mais si vous cherchez un intervenant particulier ou un sujet spécifique, vous pouvez mener une petite recherche dans l'application pour voir qui interviendra sur la thématique et dans le cadre de quelles sessions ce thème sera abordé. quels sont les mécanismes de réseautage? Il y a plusieurs manières de faire du réseautage entre vous. Il y aura des espaces de réseautage informels à travers les événements qui sont prévus. vous pouvez utiliser cet espace pour discuter avec des gens. Vous pouvez aussi faire usage de l'application qui a la liste des participants. Vous pourrez les contacter. Si vous voulez mettre en contact avec une personne particulière, vous pouvez lui envoyer un message sur l'application. Il y a aussi l'espace de solidarité. Les différents groupes pourront mener des activités de réseautage dans le cadre de cette plateforme. Any advice on how much cash we should bring with us? I think that's up to you. It's always good to have a little bit of cash. La somme devrions-nous prendre? Je crois que tout dépend de vos moyens. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous devriez par exemple avoir 50 dollars américains sur vous. Si vous n'avez pas 50 dollars sur vous, mais plutôt l'équivalent en franc-ruandais, ce serait l'idéal. Ce sera facile pour vous d'obtenir votre visa. Il y a également des points de change où vous pourrez avoir cet argent en franc-ruandais. Tout dépend de vos préférences. Vous n'aurez pas vraiment besoin d'argent liquide pour les services comme le transport ou les repas, étant donné que ces derniers sont gratuits. nous avons une question sur la liste d'attente. Il existe effectivement une liste d'attente qui contient une centaine de participants. Nous essayons d'examiner cette liste d'attente et nous ferons de notre mieux pour vous communiquer les informations sur cette liste d'attente dans les plus brefs délais. Nous vous prions de faire preuve d'indulgence. Nous sommes extrêmement débordés par l'organisation de cette conférence. et en attendant d'avoir des informations concernant votre demande de participation à la conférence, vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer à la conférence virtuelle. Nous sommes en ce moment en train de vendre des tickets qui permettront de participer à cette conférence. Il y a beaucoup d'événements que nous organisons en ce moment et je tiens à préciser encore une fois qu'en plus de la conférence proprement dite, il existe des événements parallèles qui pourraient vous intéresser comme le festival du film ou l'espace jeunesse ou l'espace de solidarité. Si vous rendez à Kigali, vous pourrez par exemple plus tard avoir accès à l'enregistrement des réunions qui se seront tenues en ligne. J'aimerais juste revenir sur une question qui a été posée à plusieurs reprises. La question porte sur le transport. À partir du samedi 15 juillet, les services de transport seront disponibles et offerts par l'aéroport international de Kigali. Vous aurez un manuel contenant la liste des hôtels qui pourront être desservis par ces navettes. Ces informations seront également disponibles sur l'application mobile. Merci, Eva. nous avons une question sur les visas. Si je suis une personne transgenre et que les informations contenant sur mon passeport ne reflètent pas mon genre, est-ce que je pourrais toujours avoir ces informations sur mon badge? Oui, tout à fait. Les informations que nous avons reçues lors de votre enregistrement seront retransmises sur votre badge et contiendront le genre, votre genre de préférence ou votre nom de préférence. Si vous constatez que ces informations n'ont pas été correctement transmises sur votre badge, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il y a également beaucoup de questions sur l'application mobile que nous avons lancée aujourd'hui. Nous essayons autant que faire ce peu d'inclure toutes les personnes, en tout cas d'éviter toutes les personnes à utiliser cette application mobile et nous offrons de mieux pour l'améliorer au fur et à mesure. des informations concernant le service de transport, par exemple, comme je l'ai dit, ils figureront très bientôt. Gretchen, je vois des questions portant sur l'hébergement. je viens de partager dans le chat le lien de notre site internet. Si vous n'avez pas encore effectué vos réservations, vous pourrez le faire en vous servant de notre site internet pour repérer les hôtels à votre disposition. Merci, Sanson. Veuillez cliquer sur le lien partagé par Sanson pour voir les options qui s'offrent à vous. Nous avons une question sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, et leur sécurité. Comment assurer la sécurité des personnes LGBTQ+, ? Tout d'abord, je tiens à préciser que Women Deliver accueille les délégués de toute origine, peu importe leur orientation sexuelle ou leur pays d'origine. Nous travaillons avec le gouvernement rwandais qui est informé de la diversité de nos délégués. Nous nous sommes assurés de créer un environnement accueillant pour toutes les personnes qui seront au Rwanda. Les lieux de la conférence sont sûrs ou nous avons une tolérance zéro envers toutes formes de discrimination. Toute personne en violation de cette réglementation sera immédiatement signalée et des mesures appropriées seront prises. Si vous vous sentez mal à l'aise, si vous avez été victime de harcèlement, n'hésitez pas à signaler cet incident par courriel, nous ferons de notre mieux pour résoudre la situation. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité en dehors des lieux de la conférence. C'est un fait. Étant donné que vous vous rendez dans cette ville pour la première fois, nous vous invitons à faire preuve de prudence. Cela étant dit, je vous encourage également à vous déplacer dans la ville, toujours étant en compagnie d'une personne. Et j'ai également précisé que les navettes vous permettront de quitter votre hôtel pour les lieux de la conférence. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais revenir à ce que vous avez précisé tout à l'heure, Christian. Women Deliver est une plateforme inclusive. Nous accueillons tous types de délégués, ceux qui proviennent de minorités sexuelles et de genres, des personnes transgenres, des personnes de la communauté LGBTQ+. Nous continuerons d'être un espace ouvert aux personnes de la communauté LGBTQ+. je souhaitais revenir là-dessus pour assurer nos délégués qui viennent des quatre coins du monde. Et j'aimerais également que les délégués qui seront à Kigali à faire preuve de compréhension. Nous allons changer de sujet et parler de soins. Est-ce que vous pouvez venir avec vos enfants? Oui. Si vous êtes accompagné d'un enfant âgé de moins de 12 ans, sa participation ne requiert pas de frais. Donc, sa participation est gratuite. Si vous allez venir avec un adolescent, c'est-à-dire une personne âgée qui a plus de 12 ans, donc une personne âgée entre 12 et 14 ans, malheureusement, on devrait payer la partie, enregistrer cet enfant et payer les frais qui s'appliquent à sa participation. nous avons également des recommandations en ce qui concerne la protection des enfants. Nous avons des services de gardiennage où vous pourrez, par exemple, confier vos enfants. ce site ne se trouve pas très loin du palais des congrès de Kigali. Nous avons un partenariat avec la dôme Montessori de Kigali. Ces services seront disponibles à bitard du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. toutes ces informations seront disponibles sur l'application et ils vous seront communiqués par courriel. Ces enfants seront bien suivis. Le centre prendra bien soin de vos enfants. Ils auront droit à des repas. Et je pense que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ces informations vous seront communiquées en temps opportun. Si vous êtes bénéficiaire d'une bourse de Women Deliver, vous bénéficiez également d'une assurance. Et si vous avez des questions sur cette assurance, veuillez nous envoyer un message. J'ai également précisé qu'une clinique était ouverte au palais des congrès de Kigali. Cette clinique est ouverte 24 heures sur 24. Je n'ai oublié aucune de vos questions. Y a-t-il des possibilités de bénévolat ? Plus maintenant, seuls les citoyens rwandais pourront se porter volontaires. Nous nous sommes raccrochés d'étudiants, d'étudiantes et de volontaires en Rwandaise. Malheureusement, vous ne pourrez plus envoyer votre demande de volontariat. Quelqu'un d'autre souhaiterait ajouter quelque chose ? Nous essayons en même temps de répondre aux questions qui sont posées, mais je pense que nous avons répondu à plus de la moitié d'entre elles. Il y a beaucoup de questions concernant la localisation. Ce qui concerne les salles de réunion, les toilettes, les restaurants et toutes ces informations ne devraient pas constituer des formes de préoccupation. Ne vous en faites pas. Nous avons mis en place une équipe qui sera là pour vous assister sur place. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, en ce qui concerne les événements parallèles. En ce qui concerne les événements parallèles, près de 80 événements parallèles, je tiens encore à préciser que ces informations seront disponibles sur l'application. Vous pourrez choisir, vous aurez la possibilité de choisir ces événements et je crois qu'il y a eu une petite confusion concernant les préenregistrements. Vous pouvez, pour gagner du temps, vous enregistrer à l'avance, mais vous pouvez, si vous arrivez le premier ou la première, avoir un visa en ligne si ça vous intéresse. Par contre, si vous ne voulez pas avoir ce visa électronique, vous pourrez l'obtenir dès votre arrivée à l'aéroport de Kigali. Nous sommes en train d'organiser une conférence, donc nous vous choisissons, nous vous conseillons de choisir le formulaire P5, mais si vous venez d'un pays de l'Union africaine, du Commonwealth ou de la francophonie, vous n'aurez pas besoin de ce visa. Mais tout dépendra de vous si vous souhaitez l'obtenir dès votre arrivée ou pas. Let's see. Your visa will be, right as you get off the plane, the very first room will be where you stop for immigration, so that's the first thing you will do is get your visa, so you need to have card or cash with you to get your visa. And if you apply online, it will be emailed to you. Any other questions team that I am missing? I'm just seeing on the question about the visa again. I mean, your visa application, once you apply your visa and you get confirmation, you're not going, you don't need to go to any embassy. that means your visa is confirmed and you just go to and you get your stamp when you arrive in the country, so you don't need to go to any embassy. I think we're having maybe a slight technical issue where you're hearing French in the English channel, so we, I think they somehow got switched. Oh oui, désolé, désolé. Il s'agissait de l'obtention du visa. Une fois que vous avez obtenu votre visa en ligne, vous n'avez pas besoin de passer à l'ambassade. désolé, ce problème technique. Les enregistrements des sessions seront disponibles en ligne pendant trois mois. vous pourrez accéder à ces enregistrements sur le site. En tant que délégué parrainé, est-ce que je peux venir avec ma caméra et j'ai besoin d'une accréditation pour l'utiliser? Non, vous n'avez pas besoin d'accréditation pour le faire. Seuls les médias ou les organes de presse accrédités ont besoin de justement cette accréditation. Donc, vous pouvez venir avec vos caméras. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Pour ce qui est des emballages plastiques, si vous avez le sac des produits de toilettes, ça peut passer et ces sacs peuvent ne pas être confisqués lorsque vous passez le contrôle de sécurité à l'aéroport. Au pire, ils vont récupérer cet emballage. Jusqu'ici, il n'y a pas eu un incident pareil. Donc, sachez juste que ces emballages plastiques pourraient être confisqués à l'aéroport. Et donc, si vous venez avec un emballage plastique, notamment pour les snacks, vous pouvez laisser cela dans l'avion. la compagnie va se charger de les récupérer, donc éviter de sortir de l'avion avec ces emballages plastiques. Alors, est-ce qu'il y aura un dîner lors de la soirée culturelle? Oui, je pense qu'après la cérémonie d'ouverture, il y aura un buffet. il y aura un dîner disponible. Une autre question sur le visa, la demande. Est-ce qu'il faut une lettre pour faire la demande de visa? Si vous avez besoin de lettres, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui vous a été communiquée tout à l'heure, le contact. On pourra mettre à votre disposition une lettre d'invitation pour faire la demande de visa. Y a-t-il des pharmacies près du Kigali Convention Center? Oui, il y en a. Donc, vous pouvez aussi chercher s'il y a des pharmacies près de vos hôtels. Donc, des pharmacies et cliniques plus proches de vos hôtels. Donc, comme je l'ai dit, il y a une clinique aussi au KCC, Kigali Convention Center, qui sera ouverte. Alors, quels sont les pays dont les ressortissants sont un exemple de visa? Vous pouvez voir cela sur notre site web. Donc, lorsque vous allez faire une demande de visa en ligne, vous aurez ces informations sur quels sont les pays du Commonwealth, quels sont les pays de la francophonie, les pays de l'Union africaine dont les ressortissants sont exonérés de visa pour entrer au Rwanda. J'invite les autres membres de l'équipe à intervenir si j'ai manqué quelques informations importantes. Le protocole lié à la COVID-19, non, il n'est pas nécessaire d'être vacciné ou de montrer une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour entrer au Rwanda. Donc, nous suivons ce protocole au Rwanda. Ce n'est pas une exigence. On n'avait pas besoin de présenter une preuve de vaccination ou de test. a-t-il d'autres préoccupations? Beaucoup de questions ont été posées, donc nous faisons notre mieux pour apporter des éléments de réponse. Gretchen, il y a encore des questions par rapport au calendrier. Oui, ce sera disponible sur l'application au début de la semaine prochaine et aussi sur le site web. Vous pouvez consulter. si, il y a une question sur le rober. Quand bear Possestion de vous pour votre vais ico pour? 17 thin G. toujours sur la question du visa les options varient en fonction des pays donc si vous venez d'un pays africain vous choisissez l'option visa touriste et pour les autres l'alternative la plupart des hôtels pourrait vous demande une certaine garantie de paiement nous allons voir si cela s'applique aussi aux délégués parrainés comment est-ce que les délégués pourraient échanger avec les représentants de la presse ok il y aura un espace de travail dédié à la presse il s'agit du média lunch c'est au même endroit que les conférences de presse vont soutenir toutefois il y aura un espace de réseautage également en dehors du média lunch où vous pouvez discuter échanger avec les représentants de la presse donc des représentants de des partenaires qui seront contactés par la presse il y aura également une équipe du gouvernement rwandais women deliver du directeur de communication au média lunch donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter vous rapprochez de nous pour vous présenter vos besoins nous pourrons vous orienter vers les personnes qui pourront vous aider à régler ces difficultés ou ces problèmes est ce qu'il ya des directives par rapport à l'assurance voyage oui nous n'avons pas de lignes directrices ou de suggestions de recommandations ce qui concerne ce point tout dépend de vous pouvez vous même obtenir votre assurance mais pour votre assurance voyage donc si vous participez au nom d'une organisation il est possible que cette organisation se charge de l'assurance donc à vous de vérifier la situation n'est pas général nous avons encore d'autres questions si on arrive lors d'arrivée à l'aéroport est assez tard est ce que alors quelle sera la disponibilité des navettes du 15 au fond il y aura des navettes disponibles en fonction des heures d'arrivée des vols donc comme je l'ai dit c'est pas l'aéroport de kigali n'est pas un grand aéroport donc nous faisons le sud-est de ces différents vols où se trouvent nos délégués et donc les navettes seront toujours disponibles il y aura des volontaires aussi à l'arrivée donc lorsque vous aurez passé le contrôle des migrations il y aura des volontaires qui pourront vous orienter notre question il me semble qu'il n'y a pas de taxi le dimanche donc si vous ne prenez pas la navette il vous sera difficile d'avoir un moyen de transport je vais me renseigner je vais me renseigner très souvent qu'il ya des exceptions pour ceux qui doivent se rendre à l'aéroport et je pense qu'il y aura également des exceptions pour ceux qui vont qu'ils auront besoin des moyens de transport le dimanche oui nous allons essayer de voir le transport en ville est ce qu'il est demandé de porter les masques au lieu sur le lieu de conférence non non ce n'est pas exigé si vous voulez transférer votre enregistrement je vais vous donner l'adresse à laquelle il faut écrire donc si vous avez des questions liées aux relatives à l'enregistrement vous pouvez nous en nous les envoyer au contact à la base wd2023.org pour toute autre question d'ailleurs samson si une personne obtient son visa avant le départ est ce qu'il faut à tout prix l'imprimer où le la version électronique peut passer ça passe ok nous approchons de la fin de notre session je tiens à vous remercier vous tous il ya eu beaucoup de questions nous avons fait de notre mieux pour répondre vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions comme je l'ai dit faites preuve de patience envers nous il nous tarde de vous voir tous à kigali sera une conférence de haute facture et merci de votre participation à la réunion d'aujourd'hui à bientôt merci à tous bye see you soon see you soon Find you soon – Sous-titrage FR 2021